Maintenant ça va aider les éleveurs pour vendre leur bétail et pour préparer la fête de courite et ça va nous encourager aussi pour bien organiser aussi préparation des fêtes de tabasque. Le reste aussi qu'on a reçu un élément de bétail à environ de 3 milliards de francs CFA bon il a lâché le marché le samedi dernier bon aujourd'hui ça montre quand même que tous les communes ils ont réussi leur quota d'élément de bétail dans cet élément aussi il y avait les parts des éleveurs de bovins mais aussi les éleveurs de volailles et les éleveurs de porc les éleveurs font partie aujourd'hui des couches les plus impactées par cette crise du COVID-19 et l'élan de solidarité que le président a lancé à l'endroit de toutes les populations nous voudrons le saluer à sa juste valeur mais surtout le remercier pour l'acte symbolique qu'il a fait en particulier pour les éleveurs parce qu'aujourd'hui toutes les activités économiques sont bloquées surtout les activités qui concernent aujourd'hui le secteur primaire parmi lesquels le secteur de l'élevage. Les darins alimentaires, les zéros ils ont reçu déjà mais l'éleveur si tout ce que tu donnes à l'éleveur si tu n'as pas à l'élément de bétail presque zéro aujourd'hui le président a mis sur la table 3 milliards c'est pour donner aux éleveurs l'élément de bétail à leur disposition il n'y a pas une semaine qu'on a fait un lancement d'accord aujourd'hui l'élément est disponible dans tous les départements. Il est important d'amener l'élément jusqu'au niveau des départements mais le plus important encore serait que ces éléments puissent arriver aux véritables cibles et on est quand même très rassuré parce que de ce matin jusqu'à maintenant nous avons eu à visiter quand même trois communes y compris le ranch de Dolly. On a fait la commune de Deyali, la commune de Sagata, la commune de Warhok pour terminer ici au niveau du ranch de Dolly et ce que nous avons quand même vu et constaté c'est satisfaisant parce que la quasi totalité de ces localités là nous avons noté que les commissions sont soit déjà mises en place soit en cours donc d'ici mardi au plus tard on peut espérer quand même que tout soit mis en place et que les livraisons auprès des cibles finons puissent commencer convenablement. La quasi totalité des départements la totalité des départements ont reçu leur quota en aliments de bétail et au niveau de chaque commune aussi les répartitions par commune je peux dire 43% des communes ont reçu actuellement leurs aliments et d'ici mardi avec les prévisions on pense pouvoir atteindre les 90% voire les 95% de livraison au niveau commune. Le reste ce qu'il faudrait peut-être dire c'est qu'au niveau des communes que les commissions accélèrent pour que la mise en oeuvre effective puisse se faire dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais.